Coucou tout le monde, me revoilà de ma semaine de vacances chez les enfants. Donc je n'ai pas filmé, je n'ai pas eu le temps. Je suis allée au cinéma voir un film absolument génial qui s'appelle Hunger Games. C'est une tétralogie, donc je n'ai pas vu les trois premiers, j'ai commencé par le dernier. Ma fille m'a quand même expliqué, parce qu'il fallait comprendre un peu la suite, c'est La Révolte, partie 2. J'ai adoré ce film, j'ai adoré vraiment, je pense qu'il y en a beaucoup qui doivent connaître. Moi personnellement je ne connaissais pas du tout, c'est ma fille qui m'a fait découvrir ça. Et j'avoue que j'ai été vraiment émerveillée devant cette histoire. Voilà, donc c'est de la science-fiction dystopique. J'ai vraiment adhéré à moi, donc je vais me faire les trois premiers. J'ai commencé par la fin. Ensuite je suis allée avec ma petite fille, une de ses amis, parce que chaque fois qu'elle va voir un concert, elle veut que sa mamie aille avec elle. Je trouve ça génial d'ailleurs. Et donc je suis allée voir Maître Games. Alors c'est vrai qu'à la base ce n'est pas trop ma tasse de thé, je le fais vraiment pour faire plaisir à ma petite fille. Mais alors là j'avoue que c'était absolument génial. Ce mec sur scène est d'enfer, il a une voix extraordinaire. Ce n'est pas que je suis anti-rap, il y a beaucoup de rap, j'adore, j'adore soprano, voilà. Mais bon, c'est vrai que de moi-même je n'irai peut-être pas forcément pour un concert. Et là j'avoue que j'ai été, mais alors absolument emportée. Le zénith était blindé, une ambiance extra. Le mec sur scène il est absolument d'enfer et je dois dire que j'ai passé une soirée merveilleuse et je ne regrette pas du tout d'être allée voir Maître Games en concert. C'est un mec extraordinaire quoi. Voilà, donc ça s'est fait et je suis rentrée chez moi. Et là, j'ai quand même quelque chose à dire. Parce que c'est vrai que ça, je n'ai pas eu le temps, vous doutez bien que j'ai passé une semaine avec mes enfants, que j'ai autre chose à foutre, ben oui, que de faire des vidéos, désolée. Et là avant de partir, j'ai quand même, j'ai quand même. On m'a informée, parce que c'est vrai que perso je ne l'ai pas, j'ai quand même été informée d'une super vidéo qui avait été faite sur moi. C'est-à-dire qu'il y a une nana qui dit m'avoir zappée, il faut quand même le faire, et qui consacre bien 15 minutes, 15 minutes de son temps pour parler de moi. Bon, alors bien évidemment, ce qu'elle raconte, cette pauvre fille, ce sont des inepties. Bon, elle est quand même très mytho. Alors, vous vous doutez bien que quand j'ai écouté ces débilités, je me suis dit, non mais la pauvre quoi, je pense qu'elle aurait besoin, je pense, d'aller consulter, franchement, mais bon. Alors, vous vous doutez bien que je ne vais pas rentrer dans ce jeu de Gédi à la Féjorand. Non, 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 non. Je vais simplement vous dire que je suis vraiment une célébrité sur YouTube. Mais dans le mauvais sens, dans le mauvais sens du terme, parce qu'en fin de compte, je ne vois et je ne lis que des mauvaises choses sur moi. ce qui, d'ailleurs, est très, 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 très amusant et c'est très parlant aussi parce que plus les gens vous cassent, plus vous les intéressez quelque part. Bah oui, et plus ils sont jaloux. Quand on lit ce que j'ai lu et quand on écoute ce que j'écoute, parce que quand même, passer quinze minutes à baver, à raconter des idiosi, sans fondement, pour essayer de m'atteindre, alors là, je trouve ça quand même assez pathétique. Alors, c'est vrai, vous me direz, je pourrais rentrer dans ce jeu débile, je veux dire, mais même des gamins, des gamins, des gamins ne le font pas, quoi. Je pourrais rentrer dans ce jeu débile et puis déblatérer, ce qu'il y en aurait à dire, il y en aurait à dire sur cette pauvre fille. Et puis déblatérer, ben, tout ce que j'ai constaté durant toutes ces années, déblatérer sur sa vie, déblatérer sur tout ce qu'elle a pu faire de mal ou de bien, on s'en fout, quoi. Tout le monde s'en rend, d'ailleurs, de sa vie à elle, comme d'ailleurs de la mienne. Et alors, ce qui est très amusant, parce que j'ai quand même relevé un truc, donc là, vous doutez bien, enfin, pour quelqu'un qui dit m'avoir zappé, ben, de manière, je veux le montrer, quoi. Personnellement, si je zappe quelqu'un, je ne vais pas faire une vidéo de 15 minutes à parler et à raconter des conneries de la personne, quoi. Voilà. Là, je dis ça, mais je ne vais pas me parler pendant 15 minutes de sa vie. On s'en tape, hein, de ce qu'elle fait, de ce qu'elle fait, de ce qu'elle ne fait pas, personne, je n'en ai rien à foutre, quoi. Alors, j'ai autre chose à faire, hein, franchement, la preuve, hein, voilà, je suis parti une semaine, je me suis éclaté avec mes enfants, ça, c'est la vraie vie, quoi. Voilà, j'ai autre chose à foutre que de raconter la vie des gens, hein, bon, enfin, bref. Et alors, ce que j'ai trouvé quand même d'assez amusant, c'est que, en fin de compte, les gens, en général, me traitent de folle. Alors, il faut savoir quand même qu'en psychiatrie, on n'emploie plus ce mot, hein, parce que la folie, c'est quoi ? En fait, la folie, c'est quelque chose, c'est devenu très péjoratif et ça englobe des pathologies, telles que la schizophrénie, telles que la dépression, telles que la bipolarité, etc., etc. Donc, on est très folle. Alors, ce qui est très drôle là-dedans, c'est qu'il y a une nana, on peut y aller, hein, la rose noire, ah, qui a quand même été racontée, alors là, c'est le pompon, la pauvre nana. Ah oui, parce que là, il faut quand même le dire, voilà, effectivement, tu t'es retirée de la joie, bon, enfin, bon, rien dire de mal sur cette folle, c'est moi. Alors, quand même, qu'il faut quand même savoir que cette nana, j'avais dans mes amis Facebook, hein, à un moment donné, elle m'adorait, elle m'adorait, moi aussi, je pensais qu'elle était normale, non, 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 elle est grave, elle a fini, hein. Et donc, ben, je lui ai rien fait, hein, à un moment, c'est vrai que j'ai enlevé, il y a eu tellement d'histoires, avec toutes ces commères, là, de YouTube, il y a eu tellement d'histoires que je les ai tout enlevées, quoi, j'ai dit non, sur mon Facebook, d'ailleurs, je l'avais dit, je pense qu'elle a, ça, elle a traumatisé, elle l'a mal vécu, et, parce que j'étais quand même confidente, elle se confie à moi, alors, j'ai envie de lui dire à cette peau fille, qui me traite de folle, regarde ta vie, putain, parce que si je voulais, elle m'a tellement raconté de choses, mais si j'étais ça, alors, là, je balancerais tout, mais je suis pas comme ça, je veux dire, je vais pas me servir de ce qu'on m'a dit, de ce que les gens, à partir du moment où les gens se sont confiés à moi, à un moment donné de leur vie, c'est pas parce que, eh bien, je les ai enlevées de Facebook, que je retourne le dos, etc., que je vais aller baver sur leur dos, quoi. Alors, il est vrai que la vieille, là, qui a fait sa vidéo, je dis vieille, bon, je suis pas jeune non plus, mais enfin bon, qui a fait cette vidéo sur moi, c'est vrai qu'à un moment donné, il y a une fille qui commente sous la vidéo, d'ailleurs, une vidéo, je le savais, qui a été censurée la dernière, bon, enfin, je vous le dis, parce que peut-être que vous le savez pas, vous pensez que c'est peut-être moi, et qu'il est supprimé, pas du tout, elle a été censurée parce que la poche trône de service que j'avais mis en ligne a signalé. Vous vous doutez bien que je savais, je connais quand même les lois, et je savais très bien que je serais censurée par rapport à cette vidéo, qu'elle serait supprimée. Donc, mais le but que je m'étais donné a été atteint, c'est qu'en deux jours, elle est montée quand même à plus de 600 vues. Moi, ce que je voulais, c'est simplement vous montrer la face cachée pour Rave de YouTube, quoi. Donc, mon but a été atteint, après qu'elle soit supprimée, je m'en fous, je le renlevais moi-même, je le renlevais moi-même parce que voilà. Mais je voulais simplement montrer qu'effectivement, ben j'étais, je faisais le buzz sur YouTube. Mais qui je suis, moi, aujourd'hui, pour qu'on parle autant de moi ? Je provoque par mes vidéos, peut-être ? Je sais pas. Enfin bon. Enfin, en attendant, on s'intéresse. Mais alors, voilà, il faut savoir, les filles, tout autant que vous êtes, que plus vous essairez de me casser. Alors sachez que ça, franchement, ça me fait rire, quoi, parce que d'abord, ce qui me... Enfin, par contre, un truc qui me fait moins rire, c'est pas moi, c'est pas ce qu'on dit, c'est pas ce qu'on dit de moi, mais quelque chose qui me fait moins rire, parce que là, c'est grave. C'est tous ces cassos, quoi. Tous ces cassos qu'on entretient, qui passent leur vie à faire des vidéos, qui ne foutent rien de leurs idroits, qui bossent pas, des jeunes qui travaillent pas, qui sont même pas capables de s'exprimer en bon français. C'est quand on les écoute parler. Franchement, ben, moi, je l'ai déjà dit, hein, j'ai pas la prétention d'avoir fait des études, mais j'essaie quand même de parfaire un peu ma façon de m'exprimer, hein, même si j'arrive à faire des fautes. Mais alors, quand je les écoute parler, je me dis, oh là, mon Dieu, mais c'est pas possible, quoi. Alors, c'est vrai que ce qui est dramatique, et je le dis, c'est qu'en fait, on entretient tous ces cassos, quoi. Toutes ces nanas qui passent leur vie à faire des vidéos. Alors, je parle pas, je parle, je parlerai jamais des personnes qui sont en invalidité, hein, qui sont arrêtées, qui touchent la hache, etc., parce qu'elles sont malades. Et elles, ben, les pauvres, elles ont raison, elles font des vidéos, ça les occupe et c'est super. Voilà. Ou les personnes qui sont à retraite aussi qui font des vidéos, ou même certaines personnes qui travaillent, mais qui, à mon avis, n'ont pas le temps d'en faire autant. Voilà. Donc, tous ces cas sociaux, effectivement, ça me dérange. Ça me dérange parce que nous, on a quand même travaillé toute notre vie, et là, il y a quand même du taf, hein, faut le savoir. Mais elles veulent pas sceller les mains, les filles, hein, elles sont tellement feignasses, parce que du taf, il y en a, hein. On peut aller faire des ménages, on peut s'occuper de personnes âgées, il y a du boulot, hein, si on veut, vraiment. Mais c'est sûr que c'est tellement mieux, ben, d'être assisté et profiter du système. Allez, vous avez raison, parce que dans quelque temps, vous ne profiterez plus de rien, parce qu'il y aura plus en rond, déjà, il n'y en a pas beaucoup, mais un jour ou l'autre, vous allez vous retrouver à la rue, quoi. Et ce sera bien fait pour vos gueules. Voilà. Donc, ben, écoutez, je voulais faire cette vidéo, un bon retour, hein, pour dire que, ben, moi, je suis vachement faltée, quelque part, qu'on parle de moi en ces termes, hein, voilà, et que je ne rentrerai pas dans ce jeu, parce que j'aurais tellement à raconter, j'aurais tellement de choses à dire sur tout le monde, et entre autres sur la vieille bique, là, qui parle de moi. Oui, là, je dirais la vieille bique, parce que, pour moi, je la considère, parce que, franchement, elle est mythomane, mytho, quoi. C'est de la mythomanie, de raconter des conneries comme ça, à ce niveau-là, ou elle est mytho, ou alors, effectivement, puis alors, ce qui est quand même assez amusant, c'est qu'elle se justifie de tout. Pourquoi se sont obligées de se justifier de tout ? Parce que, quelque part, quand on se justifie comme ça, ben, qu'est-ce qui se passe ? En fait, c'est une erreur courante que les personnes font pour essayer de s'affirmer. Voilà, parce qu'elles n'ont aucune confiance en elles, donc elles vont se justifier tout. Voilà, on n'a rien demandé, on va justifier le comment du pourquoi, et ce que j'ai fait, etc., etc. Puis, alors, en plus, quand on est taré, ben, c'est qu'on ne comprend pas vraiment, ben, ce que les gens disent en réalité, c'est-à-dire qu'on déforme la réalité, qu'on l'adapte à sa façon, avec son esprit déformé. Voilà, donc là, par contre, je pourrais dire ça. C'est tout, d'ailleurs, ce que je dirais. Voilà. Donc, je voulais faire cette petite vidéo, vous signaler que j'étais revenue, que j'aborderai d'autres sujets, vous dire que, ben, pourquoi ma vidéo était censurée. Effectivement, vous le savez maintenant, elle a été censurée, ce qui est normal, et je le savais. Voilà. Et puis dire que, ben, merci, ben, merci, 15 minutes, ah, 15 minutes à parler de, enfin, essayez, bavez, bavez, puis racontez des conneries sur moi. Merci, ça me fait une sacrée promo, parce que, oui, ben, oui, mes abonnés, même si je ne fais pas de vidéo, on ment. Enfin, je vous ai dit, je ne fais pas la course aux abonnés, mais merci de m'apporter autant d'intérêt, quoi. Voilà. Et ben, par contre, eh ben, oui, effectivement, moi, quand je dis que les gens sont morts et qu'ils me font gerber, effectivement, j'ai la phobie du vomi, et quand je dis gerber, c'est une expression aussi, hein, il ne faut pas la comprendre. Voilà. Et quand je dis que les gens sont plus morts que les morts, c'est que, moi, les personnes qui sont parties et qui sont mortes, ben, me manquent, alors que les personnes qui sont plus mortes que les mortes, elles ne me manquent pas du tout. Et alors, ce que j'aimerais aussi dire, c'est que cette pauvre rose noire qui va baver en disant que je pleure mon ex-mari parce qu'il est mort, parce qu'il s'est flingué, que si je pleurais autant, il ne fallait pas que je divorce. Pauvre fille, quoi. Pauvre fille. C'est-à-dire qu'elle, demain, son mec la largue et il se flingue, ben, elle ne va pas pleurer. Et on pourra lui dire la même chose, il fallait rester avec lui. Ça veut dire que si vous, à partir du moment où vous n'êtes plus avec les gens, ben, vous ne devez pas les pleurer. Je suis désolée, moi, mon mari, c'était mon ami. Eh ben, effectivement, je pleure mon ami. Par contre, il y a des gens qui peuvent crever demain. Croyez-moi, je n'irai pas les pleurer. Voilà. Parce que je ne peux pas les blairer là et je ne pourrai pas les blairer après leur mort. Voilà. Donc, pauvre fille, avant de baver, essaye de réfléchir. Mais bon, vu le niveau de certaines personnes, effectivement, la réflexion, ben, elle est très, très limitée. Voilà. Et quand on les écoute parler, on se rend compte, effectivement, de leur degré d'intellect. Sur ce, écoutez, je vous laisse. Je vous ferai une prochaine vidéo. Je ne sais pas quand. Voilà. Ben, je vais encore remercier. Par contre, je tiens à remercier tous les nouveaux et les nouvelles abonnés que j'ai. Parce que les autres ne veulent pas vous remercier sans arrêt. Vous êtes là et toujours présents. Et je vous en remercie. Et par contre, je tiens à remercier et à vous souhaiter la bienvenue. Parce que j'ai eu énormément d'abonnés, là, encore. Voilà. Donc, je tiens absolument à vous dire merci. C'est la preuve que, ben, quelque part, mes vidéos vous intéressent. Voilà. Donc, je vous remercie. Très gentil de vous abonner à ma chaîne. Et, ben, sur ce, je vous dis ciao, ciao et à très vite. Au revoir.